salut à tous c'est un craze dans zéro pour cette nouvelle vidéo donc sur l'origami comment faire donc cette rose là que vous voyez donc j'utilise pas excusez moi j'utilise pas le même papier là je vais utiliser un papier plutôt rose vous voyez oui voilà donc voilà je vais mettre ma fleur ici je pense donc si cette fleur vous plaît vous vous mettez un j'aime et puis vous vous abonner je m'abonnerai bien sûr en échange et bien sûr donc voilà tout simplement donc on commence tout simplement en faisant le pli-valet au centre voilà sachant que cet origami est un origami assez long je trouve donc vous voyez j'utilise une feuille carré là donc vu qu'au début c'était une feuille à 4 donc j'ai déjà suppli donc voilà voilà que j'ai commencé ici là je plie encore une fois au milieu oui voilà donc j'ai fait si oui ce soit jusqu'en haut voilà donc pour les origami vous n'avez qu'à me demander donc ce que vous voulez que je fasse et donc dans une prochaine vidéo je fais je peut-être que vous m'aurez donné une idée et je j'aurais peut-être fait donc l'organisme vous m'auriez demandé peut-être voilà donc ici je fais une chose de ce côté oui donc ça devrait vous donner quelque chose un petit peu comme ceci donc on va donc on continue encore une fois et on fait encore le plus petit on aura besoin de tous ces plis tout à l'heure vu que ce sont juste des plis pour que tout à l'heure ça ça va mieux ça soit mieux donc aussi pour vous aider vous pouvez utiliser pour la fin des trombones mais donc dans cette vidéo je pense pas que j'en utiliserai mais vous pouvez utiliser donc quatre trombones pour la fin je vous montre donc je continue tout ça tout ceci pour obtenir la fin un petit peu comme moi je vous montre là donc on refait la même chose de ce sens de l'autre sens je vous invite donc à regarder mes autres vidéos à aussi regarder la chaîne de overdose donc je vous explique comment ça s'écrit donc au majuscule v r d majuscule au s z oui c'est tout je continue toujours plus petit voilà après petit délicat donc donc au berdoze pronotage en jeu qui j'ai d'autres non j'ai pas d'entrée donc je pense que c'est voilà vous devriez obtenir ceci donc moi j'appelle ça soit le quadrillage parfait sur le le plateau d'échec vous voyez des petits carrés comme ça plein de petits carrés voilà voilà donc déjà quand on a ça c'est déjà une bonne partie je pense donc on va s'occuper des côtés ici vous faites ceci dans les quatre sens dans les quatre côtés vous voyez j'ai les quatre côtés de fait alors après je prends un côté par exemple celui là je monte chercher l'autre petite languette qui dépasse là de ce côté et puis je plie je fais ça de tous les côtés oui donc sachant que vous pouvez utiliser donc du papier comme moi là là pour une fois j'utilise un papier très très léger qui qui se plie très facilement là j'avais poursuivre là j'ai utilisé un papier assez dur papier bordeaux qui assez difficile à manipuler à plier surtout quand il ya beaucoup de plis l'un sur l'autre voilà donc je continue donc plus qu'ici voilà donc vous devrez obtenir ce pli là ce pli là ce pli là et celui juste dessus voilà maintenant on va faire ce pli là ce pli là il faut donc il faut l'avoir de chaque sens donc je fais toujours ceci voilà donc je fais de chaque côté et pour finir ce côté voilà voilà donc pour ça c'est fait maintenant on va passer à la partie ça c'est fait ça c'est fait oui on prend les diagonales enfin les diagonales on pense comme ça on prend donc ici je vais vous montrer c'est qu'est-ce que j'ai fait voilà ceci donc quand on a ça et on fait ce pli là au centre donc ceci voilà tout simplement ici là ce petit carré là et on le plie au milieu plie bien histoire d'avoir bien le pli bien enfin plie bien marqué de chaque côté voilà j'ouvre et voilà ce que ça me donne alors je continue ici et je garde juste le petit carré au milieu voilà voilà histoire d'avoir d'obtenir ceci donc en fait toutes les petites languettes comme celle-ci là on va les replier sur la droite donc on a fait une je fais celle-ci 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 voilà je continue juste en appuyant juste dessus hop c'est pas grave voilà et hop voilà donc de plus en plus on va baisser donc dès qu'on arrive ici petit à petit de chaque côté j'essaie de le faire en même temps je je le fais venir sur la droite je le plie sur la droite donc là j'ai presque terminé là hop voilà dès que vous avez ceci il suffit juste d'appuyer un petit peu plus fort histoire que ça fasse tourner au milieu là un petit peu et que voilà ça vous donne ceci en fait il faut que chaque petite languette au début qui était levée comme ceci petit à petit on les met on les replie à droite voilà donc vous devrez obtenir ceci de l'autre côté voilà là on prend cette partie là sinon ça marchera pas on prend cette partie là de le dessous et vous voyez j'ai vous montré ce que je cherche là c'est d'avoir ceci de chaque côté en fait bon donc je vous montre ce côté vous voyez j'ouvre hop comme ici hop et en fait il y a le trait ici qui est placé donc comme ici et sur le côté je les baisse parce que j'en ai pas ça me sert à rien et ça devrait nous donner ceci donc ça ne marche pas si vous vous trompez de côté je me rappelle qu'une fois je m'étais trompé de côté j'avais galéré galéré parce que si vous testez par exemple ici le pli il n'est pas fait il n'y a pas de pli donc ce n'est que ici voilà à l'envers et je fais ça partout voilà simplement et voilà voilà la partie en fait au tout début je vous expliquais qu'il faudrait peut-être des trombones si vous n'êtes pas habitué oui il faut des trombones bon moi je suis habitué à le faire je vous conseille quand même de faire avec des trombones vous voyez il y a cette partie cette partie enfin cette partie plutôt voilà on va faire alors il y a certains ils le font déjà ce pli ils le font au tout début mais moi je le fais pas on plie on plie cette partie comme ceci on la ramène en fait on la rentre dedans voilà il faut que ça vous donne ceci rentrer dedans après il suffit juste de déplier ce ce petit bout là pour que ça vous donne ceci voilà et alors c'est là où viennent les trombones en fait c'est ici cette partie on va la ramener comme ceci dessus et ici le petit bout là on va le plier un petit peu en forme de pied le pied de la sandbox si vous l'avez vu ma vidéo dessus c'est la boîte à 4 pieds j'ai retrouvé son nom d'ailleurs elle s'appelle la sandbox voilà voilà simplement ici et je fais ceci partout donc je replie à chaque fois et c'est pour ça qu'il faudrait des trombones parce qu'après on peut pas tenir bon là on peut le tenir pour le deuxième mais pas pour le troisième et le quatrième peut-être pour le troisième mais pas pour le quatrième surtout que le quatrième est le plus compliqué à faire voilà donc j'ai fait l'histoire de petits pieds là j'essaie de le replacer normalement parce que sinon c'est difficile voilà pour l'instant j'obtiens ceci j'essaie de coincer les deux et de refaire ici bon je suis obligé de lâcher et je continue donc jusqu'à avoir fait les quatre côtés voilà la dernière partie donc la plus compliquée à bien réussir à placer parce que ça ça va un petit peu s'enlever bon j'ai réussi c'est bon donc cet origami est un origami enfin j'aurais dû le dire au début bon je le dis à la fin c'est pas grave ce origami est quand même un origami assez compliqué si vous n'avez suivi enfin que vous connaissez pas l'origami enfin vous connaissez que après avoir regardé mes vidéos ou que vous n'êtes pas franchement exercé tout ça cet origami est un petit peu compliqué pour vous bon est-ce que vous soyez déjà très fort bon après moi je dis rien voilà bon j'essaie de à chaque fois de placer tout ça bon moi j'ai pas les trombones non c'est pas grave ici donc le dessous là oui on a ceci déjà dessous j'essaie d'aplanir un petit peu que ça fasse plus joli parce qu'il y a toujours des petites bordures un petit peu moche bon c'est bon là je l'en fais bien donc là j'essaie de placer bien comme il faut là et vu que j'arrive pas je vais plier directement donc dès que vous en êtes à ici vous prenez le premier pied et vous pliez vous voyez ici au milieu il y a déjà un petit plié qui est fait mais il est pas franchement bien fait voilà donc ça devrait vous donner ça et vous continuez de ce côté de façon à ce que petit à petit la boîte se ferme enfin la boîte la rose se ferme je prends ça pour une boîte maintenant voilà je fais ce côté de façon à ce que la boîte se ferme je plie au milieu donc là ça ne nous donne pas quelque chose de très joli pour l'instant bon il reste mon quatrième pied qui là je vais rentrer dedans pour fermer en fait ça va bloquer la troisième et ça va se bloquer sous la première voilà histoire d'obtenir ceci donc quand vous avez obtenu ceci mais en fait vous avez pratiquement fini la rose vous pouvez donc voilà vous écartez un petit peu vous rendez ça très joli assez joli donc vous pouvez comme moi ici vous voyez j'ai fait un petit peu comme si c'était une rose un petit peu fanée un petit peu ça fait longtemps qu'elle est ouverte vous voyez ici j'ai replié les bouts un petit peu bon vous pouvez le faire moi je vais le faire voilà je vais le faire la merde vous pouvez utiliser si vous voulez quelque chose pour quelque chose de comme un stylo voilà un petit peu comme ça juste pour passer par dessous faire en sorte que ça roule enfin que ça roule bien oui que ça que ce soit bien enrobé on va dire bon moi j'utilise à la merde voilà c'est pas grave pour ça je vais pas trop m'attarder sur ça bon je vais le faire quand même ça rend toujours la fleur un petit peu plus jolie donc voilà voilà et on en reste et je fais un petit peu la même chose que je le fais ici là donc je fais juste une petite bordure comme ça voilà j'ai fait mes petites bordures juste histoire de vous voyez ici j'ai fait une petite bordure très simple à faire ici j'essaie de faire un petit peu plus un petit peu plus écarté voilà comme ceci voilà ben j'ai terminé cette vidéo sur cet origami alors une dernière chose à dire vous pouvez faire cette rose beaucoup plus grosse histoire que ça fasse un petit peu comme ça à peu près de sa taille et le trou vous voyez ici au milieu vous pouvez l'écarter un petit peu plus et vous pouvez y rentrer une fleur de cette taille là dedans et ça fait une rose encore plus jolie voilà c'était juste un conseil qu'il est possible de faire mais je ne l'utilise pas car je n'ai pas de feuilles assez grandes pour en fait faire une rose aussi grande bon c'est pas grave sinon si un jour ça m'arrive de le faire je vous montrerai ce que ça donne voilà vous voyez donc deux petites roses assez sympathique pour les tables de mariage aussi je me rappelle que celle là j'avais utilisée donc pour un mariage celle-ci voilà c'est d'une autre couleur mais c'est la même chose tu peux plus voilà et je vais vous dire donc à plus pour une prochaine vidéo adieu